Bienvenue pour la dernière manche de ce championnat d'Europe GT4 Avec comme destination finale Zolder, le petit circuit du Limbourg-Belge Qui va nous accueillir pour savoir si on va réussir à faire la nique au pilote russe Sergei Flegontov aussi, ce dernier remportera le titre au volant de sa Ginetta Il faut avouer qu'on n'est pas si avantageux que ça avec notre Aston Martin sur ce terrain-là Terrain qu'on va découvrir d'ici... On va partir tout de suite On va faire un petit tour de piste avec le brouillard Angestar On va faire un petit tour pour découvrir ce tracé de Zolder qu'on n'a pas encore parcouru dans la carrière Si à ma mémoire ne me fait pas défaut Et on va voir ce que l'on peut tirer de cette Aston qui semble bien mal engagée face à la Ginetta Donc voilà, un contre-assassine dans différentes équipes et cette année Ce ne sera pas le bon choix qui aura été fait Allez, lâchez-nous, cette sortie des stands est interminable Ah oui, ça va glisser, il n'y a pas du tout de virage en appui C'est ça qui va être bien La preuve déjà ici Il faut passer cette fameuse puissance Alors pour nous aider à chauffer les pneus, le brouillard qui refroidit bien sûr et l'air et la piste C'est juste un petit tour pour vous montrer de quoi est composé ce tracé Limbourgeois Très belle région belge Et on va voir si on peut faire quelques petits setups qui vont nous aider à nous en sortir avec notre grosse Aston Alors je ne donne pas cher de la vie, de la peau des plots sur la chicane Regardez le délestage sur la butte, on perd totalement la conduite Deuxième chicane ici Qui se passera peut-être en première, on verra si on est à l'attaque ou pas Et bientôt le WTCC qui va arriver à sa délivrance, à son dénouement d'ici quelques semaines J'espère que vous allez apprécier la série Qui suivra Moi je suis très excité, je la prépare déjà Avec un petit cadeau supplémentaire qui va corriger ce que beaucoup de gens avaient reproché dans la première série de WTCC Mais certains savent D'autres ont deviné Mais il y aura un petit plus dans cette saison Grâce à un ami Voilà, vous avez découvert un petit tour de ce circuit de Zolder Et on se retrouve pour la première séance qualificative Et c'est parti pour la première des deux séances qualificatives de ce dernier week-end On va essayer de faire du mieux que l'on peut On connait bien la piste, personnellement j'aime bien Zolder C'est vraiment un circuit que j'apprécie Et on va voir si on pourra en dire quelque chose Je suis déjà allé quelques fois Et c'est pas mal On a deux beaux circuits en Belgique Celui-là et Spa-Francorchamps Même si maintenant on pourrait rajouter un troisième beau circuit Celui de Metté Si vous êtes fan de moto, allez faire un tour sur le site du circuit de Metté M-E-T-T-E-T Et vous allez voir qu'il y a des belles choses qui sont organisées là-bas Et notre ingénieur qui nous dit qu'on peut aller chercher la pôle On va déjà essayer de chauffer les pneus parce que c'est pas gagné On va faire un petit tour de sécurité Même si on est gêné par une autre voiture Évidemment les drapeaux bleus qui vont nous accompagner Dans ce tour rapide On voit pas grand chose dans les rétroviseurs Allez on passe la chicane Violemment mais c'est ce qu'il faut Peut-être un peu trop là pour le coup Et on est vraiment délesté sur la butte Avec les pneus chauds c'est un peu moins marqué Ouais ces chicanes qui sont vraiment difficiles à prendre Faut vraiment se battre avec le volant Alors là avec les pneus chauds on est pas mal C'est pas mal C'est Sapitov qui prend pour l'instant la pôle dans cette première qualification et on prend à notre tour le meilleur temps. On va continuer à attaquer et réinscrire un deuxième chrono. Et on est beaucoup mieux avec les pneus chauds là. J'ai une voiture bien plus véloce que tout à l'heure, donc ça devrait nous garantir une petite amélioration de secteur. Allez, sur les vibreurs, on est allé perdre du temps là-bas, c'est dommage. On va peut-être se ressentir dans le deuxième secteur. C'est une chicane que j'ai toujours détestée, même dans GTR 2 à l'époque où je pilotais en Porsche, même en LAN ou quoi. C'est vraiment une chicane que je déteste, la première chicane ici à Zolder. Par contre le reste du circuit est génial, sincèrement. De beaux freinages, de belles opportunités d'attaque et bien vallonnées. Et vous voyez vous-même qu'on a perdu une seconde avec ces bêtises. Plus d'une seconde dans le deuxième secteur. Et c'est Sergei Flegontov qui est seconde déjà. Il ne va pas nous avoir lâché de tout le championnat, donc on va en terminer là. Pour cette première manche qualificative et on se retrouve tout de suite avec la seconde. Et on vient de perdre la pôle dans cette première manche au profit de Daniel Keffer qui a été le plus rapide. Mais Sergei Flegontov n'est que quatrième, place maintenant à la deuxième séance de qualification. Alors est-ce qu'on peut aller chercher la pôle ? Et on est deuxième derrière Daniel Keffer. On va continuer à attaquer. On va enchaîner avec un deuxième tour rapide. On va voir si on peut améliorer notre performance. La lutte pour la pôle qui est vachement intense. Moi je suis très concentré sur ce qui se passe. Regardez où à droite vous avez vous. Moi je n'ai pas le temps de regarder mais vous avez où à droite le Delta qui vous dit en temps réel ce qui se passe sur la piste. Daniel Keffer qui en plus est devant nous sur la piste. J'espère qu'on ne va pas être gêné par cette Ginetta devant. Et on met un dixième de mieux. Un dixième de mieux dans le premier secteur. Est-ce qu'on va chercher cette bôle ici à Zolder pour conclure cette saison ? Est-ce qu'on va aller y aller ? Est-ce qu'on y va ? Allez, non ! Il ne faut pas les toucher. Il ne faut surtout pas les toucher. On a doublé la stone. On n'a pas trop perdu. Je n'ai pas vu l'écart au deuxième secteur mais on est bien mieux. La 71 devant nous. On ne la touche pas. Il va peut-être même nous aspirer à la fin. Allez, est-ce qu'on améliore ce tour ou est-ce que c'est foutu ? Est-ce que la pôle de Daniel Keffer saute ? Oui, c'est fait ! On a la pôle. On a la pôle. On va finir dans le bac. Ce n'est pas grave. Dans l'élan et la joie et l'euphorie. On a la pôle. Alors, est-ce qu'elle va tenir cette pôle ? Le verdict d'ici quelques secondes. Et le résultat est le suivant. Oui, nous avons la pôle position pour cette dernière course de la saison. On partira donc en tête devant Daniel Keffer. Et Flegon Tov, comme vous le voyez, est sixième actuellement. Ça va être chaud. Le dernier week-end de la saison, c'est parti. Avec un bon départ pour Daniel Keffer qui profite de sa pôle. Et Nigel Tiggs également qui tente de passer sur la droite. Et donc la Ginetta 61 qui vire en tête au premier gauche de ce circuit de Zolder. Est-ce qu'on peut récupérer ? Enfin, glaner puisqu'on n'a pas vraiment été premier, même si on était bien placé sur la piste. Est-ce qu'on peut aller chercher cette première place ? Est-ce que la Ginetta semble à notre portée ? Et est-ce que les conditions météo vont être également de notre côté ? Parce que là, ça semble très chargé sur le ciel de Zolder. Alors, on est peut-être en train de faire ce qu'il faut pour se remettre dans la lutte au titre pour la dernière course. Il faut que Flegon Tov ne fasse... Allez, dans un meilleur des cas, vraiment l'idéal, ce ne serait pas de top 5. Mais on ne peut pas influer sur la course du pilote russe. Et on n'est pas mal ici à la sortie. Est-ce qu'on peut aller porter une attaque sur cette Ginetta déjà avant la fin de ce premier tour ? Ce serait une bonne chose, surtout si la pluie arrive. Et on plonge ! Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il reste en tête. Alors, on avait eu des problèmes assez de chicane à une époque en pilotant une Citroën. On va essayer de ne pas reproduire la même bêtise ici. Et la mi-course est maintenant atteinte avec la fin de ce premier tour. Et le ciel qui tient le coin, malgré les grosses précipitations annoncées. Et je pense que s'il faut... Je pense que s'il faut attaquer, ce sera dans le deuxième secteur parce qu'on est plus à l'aise que la Ginetta. Même si là, elle prend un léger gap d'avance sur nous. Mais on est mieux dans le deuxième secteur. C'est indéniable. Derrière, ça tient avec Nigel Tiggs. Alors, peut-être qu'Alachika n'en pourra déjà se rapprocher de ce leader. On s'est rapproché, mais pas encore pour porter une attaque. On est encore trop loin. Et il nous faut cette victoire si on veut faire la différence au championnat. Et on croise. Croisement de main. On a du mal de relancer, malheureusement. Ce ne sera pas suffisant pour la tête. Est-ce qu'on peut porter une attaque ? On est vraiment pas mal. S'il ne ferme pas la porte, on peut tenter de croiser ici à l'intérieur. On va freiner. On y va. Oh, et on est côte à côte et on s'est touchés. Et on est partis tous les deux dehors. Et on récupère la tête, mais on s'est touchés. On est allés tous les deux. Alors, je ne me suis pas appuyé sur lui. Sincèrement, il y a 50-50. Et on va aller chercher la victoire ici, dans cette première manche de ce dernier round, qui va nous relancer peut-être au championnat. Daniel Keffer qui tient à la deuxième place. Attention, il est aussi dangereux au général. Et c'est gagné. Et c'est donc la victoire pour nous. Et Flegon Tov n'est que 7e. Attention à Flegon Tov, on va faire un point sur le classement. Alors, on prend 15 points, ce qui est le tarif d'une victoire. Oh là là, il y en a deux points devant Sergei Flegon Tov avant la dernière manche. Ça s'annonce très serré. Et Daniel Keffer avec 61 points, qui doit également compter avec nous. Pour cette dernière manche du championnat. Et c'est la dernière extinction des feux ici à Zolder pour le championnat d'Europe GT4. Et un très bon départ pour Daniel Keffer qui, comme lors de la première manche de ce week-end, a pris le meilleur sur la stone. Et on se retrouve donc 2e de nouveau à chasser la Ginetta. 5 tours à effectuer. Un stop comme d'habitude. Vous connaissez la manœuvre. Et pour la dernière fois de la saison, il va falloir se battre. Attention à Zamos qui vient de passer 2e avec l'autre Ginetta. On tiendra bien sûr à l'œil notre ami Keffer actuellement en tête. Ainsi que la voiture de Sergei Flegon Tov, le pilote russe. Et attention là parce que Mike Downs, l'équipier de Flegon Tov qui se présente. Oh, il va même attaquer à la chicane. Il se présente à l'intérieur. Oh, c'était très serré. Vous l'avez vu plonger dans le rétroviseur gauche notre ami Mike Downs. Mais ça n'est pas suffisant. Alors, il y a de nouveau des menaces de pluie sur Zolder. Je ne sais pas comment ça va se passer. Avec beaucoup de nuages annoncés pour la mi-course. On verra. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas pris le meilleur départ. On n'a pas profité de notre pôle position avec, je le rappelle, les points de retard et d'avance. Pour l'instant, on est en tête. On est potentiellement vice-champion puisque Daniel Keffer qui est en tête prendrait un avantage de 8 points. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, attention. De 5 points, pardon. Donc, on est encore virtuellement champion. Alors, on a coupé la piste. Je ne vois absolument pas d'où. J'ai gagné un gain formidable. Et on conclut le premier des 5 tours de cette dernière manche du championnat. Mais il faut absolument garder la mainmise sur ces Ginetta. Jusqu'au bout. Et la différence de température qui fait qu'on a du mal de rentrer dans les virages avec notre train avant. Ce n'est plus du tout la même piste que tout à l'heure. Et on est beaucoup plus en proie du sous-virage. La maladie de la voiture qui refait surface, évidemment. Après les soucis à Hockenheim et sur d'autres tracés. Eh bien, de nouveau, le sous-virage du poids de la stone qui nous pèse. J'espère qu'on va pouvoir au moins tenir le podium. Ça ferait le travail au niveau du général, je crois. Parce que Martin Samos n'est pas très dangereux. Et là, par contre, elle est très bien rentrée. Donc, c'est assez déséquilibré, cette voiture. Regardez derrière le peloton qui s'étire tout doucement. Alors, on va voir si on peut peut-être être un peu plus à l'aise sur les freins. Et on ressort mieux que la 92. Est-ce qu'on peut aller attaquer la Ginetta Move au prochain freinage ? On va tout faire. On va se mettre à l'extérieur. Il nous a vu. On va essayer de croiser. Mais ça ne passera pas. Et on est dans le pare-choc arrière de la Ginetta. On va se mettre à l'extérieur. Est-ce qu'il nous a vu ? Oui, ça y est, il nous a vu. Il donne un petit coup d'écart. Et ça rentre pour le leader. Et nous, on se bat virtuellement pour la deuxième place avec Mike Downs qui est repassé alors que je suivais ce que faisait notre équipier. Et surtout le leader. Alors, on est les deux seuls des hommes de tête à ne pas être rentrés en même temps que nos petits camarades. Alors, le stand est occupé. Et toujours ce sous-virage dans ce premier droit qui me fait perdre quasiment une demi-seconde à chaque tour. Le temps de me remettre dans le rythme avec... Oh, et là, c'est une grosse erreur de ma part. Oui, là, j'ai fait une faute débile. Oui, je suis fautif 100%. La faute de trop peut-être. Attention. C'était une grosse erreur, là, de ma part. Et on a perdu peut-être deux secondes, voire plus, sur Zamos. Il y a peut-être même virtuellement le podium. Attention. Bon, et la voiture qui ne freine plus du tout, mais elle n'est plus du tout comme avant. Il y a un changement de comportement assez incroyable. Oh, là, là, je suis sous une pression, les amis, pour ce titre. Et on est trois secondes derrière Downs. Trois secondes Downs. Ceux qui parlent anglais, c'est drôle. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher ce Zamos dans les stands ? Est-ce qu'il stoppe ou pas ? On va voir si on le suit ou pas. Normalement, il doit plonger. Et on le suit. Et on grappille un petit peu. Voilà. Et donc, on se retrouve dans les stands. Il va falloir changer les gommes. Et on a repris un petit peu sur Zamos, mais pas énorme, tout de même. Et ça passe pour les autres qui n'ont pas encore stoppé. J'essaie de garder un oeil sur les noms en bas à gauche, pour voir qui stoppe en notre compagnie. Et Jordan X qui stoppe aussi notre équipier. Et pas de nouvelles de Flegontov pour l'instant. Non, non, Flegontov n'est pas parmi nous. Alors, on n'est pas gênés. Ça, c'est bien malgré le monde. Regardez, les stands sont complètement remplis. Alors, il faut repartir maintenant. Est-ce que la tête est probable ou pas ? On n'est pas passé loin de la voiture qui était guérée à droite. Je viens de m'en rendre compte. On va nous libérer. D'ici peu de temps, on repart devant Zamos. Donc, on a déjà gagné notre pari en ce qui concerne les stands. Est-ce qu'on va repartir en tête de cette manche belge ? Les leaders qui arrivent, vous le voyez sur la mini-map à gauche. Est-ce que ça va faire la différence ? Est-ce que Sabitov... Oui, Sabitov est en tête. Sabitov est au commandement. Mais est-ce qu'on va glaner la deuxième place ? Ou est-ce que ça va être... Non, c'est bon, on est deuxième. On est deuxième. Après, le stop. Donc, on est cinquième, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui doivent stopper. Mais on est derrière Daniel Keffer. Donc, on a bien profité des arrêts. Malgré la grosse faute que j'ai commise ici le tour précédent. On est devant, donc, Zamos et derrière Keffer. Donc, Keffer, s'il remporte la course, mettrait 15 points. Et nous en rentrerions 12. Donc, on perdrait 3 points sur Keffer, qui en a 7 de retard. Donc, sincèrement, le calcul, il est bon. On est virtuellement champion d'Europe de GT4. Mais est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'on va aller au bout ? Ou est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui... Oui, voilà, c'était donc les pneus, puisque là, ça passe parfaitement comme avant. Donc, les pneus étaient un petit peu au bout. Allez, on est dans l'avant-dernier tour. Est-ce qu'on peut aller chercher avec des pneus un peu plus frais, notre ami Keffer ? Pensez-vous que la Ginetta a de quoi se tracasser ? Où est-ce qu'on est en train de jouer le championnat ? Alors, il n'y a pas de raison de ne pas attaquer. On ne va pas casser de mécanique. On pilote bien. Alors, ce soleil qui va nous éblouir jusqu'à l'arrivée de cette dernière manche du championnat. Et on est pas mal, hein. On est pas mal face à Keffer. Est-ce que... Wow, le Teta que ! Non, ça va. Il suffit de dire que ça va mieux pour se faire avoir. Et vous voyez qu'il y a du monde dans les stands. Il y a du monde dans les stands. Alors, est-ce que ça va ressortir ? Oui, ça ressort. Alors là, on va jouer au rasoir avec nos amis. Est-ce que ça va passer ou pas ? Oui, c'est bon. On est deuxième sans problème. Mes amis, je peux vous l'annoncer. Sauf drame mécanique ou grosse erreur de pilotage. Nous sommes champions d'Europe de GT4. La fin du cauchemar. On va se parler... Franchement, les amis, c'est la fin du cauchemar. Cette saison aura été catastrophique pour moi. Très difficile. Moralement, mentalement. Plus de motivation à mi-saison avec les soucis mécaniques. Les soucis de boxe. Vraiment, c'était une année très difficile. Ce championnat d'Europe de GT4 qui restera, je pense, avant longtemps, l'une des saisons les plus dures à vivre de cette carrière. Project Cars. On va partir vers d'autres horizons dès le prochain épisode qui arrivera, lui, très vite. Comparé à ce que vous avez pu avoir, malheureusement, ces derniers temps. La carrière est repartie sur les bons rails. Et on va aller chercher le podium à la maison après la victoire dans la première manche. On va peut-être même aller faire le meilleur tour en course à ce rythme-là. Allez. Dernier passage vers les chicanes. Et la ligne droite d'Estaing qui va s'offrir et se présenter à nous d'ici quelques secondes. Et on va en terminer avec cette manche endurance. Ici, la Zolder est victoire de la Ginetta de Pierre, de Daniel Keffer, pardon, et pas Pierre Keffer. Ça, c'est un vrai pilote. Et on termine donc deuxième de cette course. C'est fait. Et on remporte normalement, si je ne dis pas trop de bêtises, le championnat d'Europe de GT4. Alors, les classements totaux, finals et definitives de cette saison. Et vous voyez que Flegontov n'est que sixième. Donc, voilà. Et on a fait le meilleur temps dans la deuxième course. Ça, ça fait plaisir. Et donc, nous sommes donc champions devant Daniel Keffer et Sergei Flegontov, qui n'était donc pas le pilote le plus dangereux cette saison. Et voilà le magnifique trophée qui se présente à nous. Et le classement final de ce championnat avec donc 81 points. On est passé à cinq points de perdre le titre. C'était pas grand-chose. C'est deux, trois places. Rendez-vous compte. La victoire, donc, pour nous dans ce championnat d'Europe devant Daniel Keffer et Sergei Flegontov, qui nous aura donné quelques cheveux gris cette saison. Termine donc troisième. Notre équipier Mike Downs, pardon, Jordan X, termine septième. Et voilà, c'est terminé pour ce championnat d'Europe GT4. On va partir vers d'autres horizons maintenant. Merci à tous d'avoir suivi ce 22e, 23e épisode de la Carrière Project Cars. On se retrouve très vite avec d'autres aventures. Restez connectés. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501